Le projet d'église Et parmi les organisations qui proposent cela, les séjours dans le Sud, il y a votre organisation, l'organisation qui vous emploie, si je peux dire. Valérie Médère, vous êtes coordinatrice communication à DM Échange et Mission. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui est DM Échange et Mission ? Alors DM Échange et Mission, c'est le service des églises protestantes de Suisse romande et francophones de Suisse alémanique pour des projets de mission d'aide au développement en partenariat avec des églises ou des organisations liées aux églises dans les pays du Sud. Cela veut dire concrètement qu'on est en lien avec des églises dans 12 pays en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient qu'on soutient dans divers projets de développement. Alors soutenir des projets de développement, en l'occurrence, c'est des soutiens financiers mais aussi en envoyant des gens. Oui, ce n'est pas seulement le soutien financier ou technique, c'est aussi la relation humaine à travers des envoyés et à travers des gens qui s'engagent pour des durées plus ou moins longues dans ces projets. Et justement, parmi ces gens qui partent avec DM Échange et Mission, il y a vous, John Utterman. Vous vivez à Bévilleur et vous êtes parti, alors c'est un cas particulier, vous êtes parti faire votre service civil à Madagascar. Alors comment est né ce projet d'expatriation ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, je dirais que c'est les gens qui sont partis déjà quelque part et qui m'ont dit, il faut que tu partes, ça va te faire une expérience. Et donc j'avais un peu cet attrait pour l'étranger. Et après, en tant qu'homme suisse, je devais aussi faire mes obligations. Et donc j'ai choisi de faire le service civil. Et dans le cadre du service civil, c'est justement possible de partir à l'étranger. Donc voilà, ça s'est un peu goupillé comme ça et finalement, ben voilà. Alors vous allez pouvoir partager avec nous un petit peu l'expérience du terrain. Mais la question au fond de comment on se sent avant le départ et comment on se prépare à un tel séjour, c'est la question que notre équipe a décidé de poser à Fanny Freund. C'est une jeune biennoise qui se prépare actuellement justement à un départ avec DM Échange Émission au Mexique. C'est Nicolas Meyer qui est allé à sa rencontre. Fanny Freund, vous allez partir prochainement avec le DM Échange Émission au Mexique pendant deux ans. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce voyage ? Alors déjà, peut-être commencer par dire que j'ai étudié les sciences politiques. Et donc j'ai toujours eu un intérêt pour les relations internationales en général. Ensuite, après mes études, je me suis un petit peu posé la question qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant que j'ai ce bagage en poche. Et j'ai pris une année sabbatique durant laquelle j'ai eu l'opportunité de partir voyager un certain temps, notamment en Amérique latine. Et là-bas, j'ai notamment effectué un volontariat auprès d'une ONG au Pérou, dans les bidonvilles de Lima. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment un déclic concernant ma carrière professionnelle où j'ai pris conscience de tout le travail qu'il y avait en fait à faire dans ce milieu-là. Et c'est comme ça en fait que j'en suis venue à m'intéresser aux activités de DM Échange Émission. Et qu'est-ce que vous allez concrètement faire sur place ? Alors je vais travailler avec les trois partenaires de DM Échange Émission qui sont sur place, qui se situent entre Mexico City et Saint-Christobal au Chiapaz. Et l'idée en fait, c'est d'aller travailler avec eux pour créer peut-être une nouvelle collaboration entre eux et une synergie qui n'existe actuellement pas. Sur place, vous allez notamment travailler avec un partenaire qui s'appelle l'INESIN, l'Institut d'études et de recherches interculturelles. Quelles sont ses activités ? Oui, alors c'est un de nos partenaires, un des partenaires de DM Échange Émission qui se situe à Saint-Christobal au Chiapaz. Et ses activités principales sont liées à l'environnement. Et ils font essentiellement des projets de reforestation et de catégorisation des plantes en fait, et des arbres en voie de disparition malheureusement. Pour vous, c'est aussi une opportunité professionnelle ce voyage ? Oui, absolument. Pour moi, c'est une vraie opportunité professionnelle, puisque j'aspire en fait à travailler dans la coopération et le développement. Et donc pour moi, c'est aussi très important de pouvoir aller travailler sur le terrain et de justifier aussi d'une vraie expérience. Qu'est-ce qui vous motive profondément pour partir aider des populations à l'étranger ? Je pense que c'est surtout le sens qu'on donne à nos activités au quotidien. Pour moi, c'est important de me lever le matin et d'avoir quelque chose qui me tient à cœur, et de ne pas rentrer dans une routine et de ne plus savoir réellement pourquoi on fait ce qu'on fait. Et le côté église ? Effectivement, DM Échange Émission est en fait un organisme qui lie les églises protestantes. Et pour moi, c'est une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir travailler dans ce cadre-là, puisque ça permet de rassembler les communautés et de travailler au plus proche des populations locales. Fanny Freund, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous invite à en apprendre plus sur le DM Échange Émission sur notre plateau. John Unterman, en voyant Fanny Freund, vous y retrouvez des échos de ce que vous viviez il y a 9 mois ou 10 mois en vous préparant ? Oui, un peu. Il y a cette envie d'être utile. On n'a pas envie de rester dans notre routine occidentale ou mettre au boulot dodo. On a envie de se lever et de faire quelque chose. Et c'est sûr, j'ai des fois envie de retrouver cette élan de motivation que j'avais au début. Mais c'est vrai aussi que des fois, ça se perd un peu quand on est là-bas, qu'on voit qu'on fait du travail. Et des fois, ça ne porte pas de fruits directement. C'est difficile à voir les résultats concrets de ce qu'on fait. Mais oui, je me retrouve dans ce qu'on a vu. Valérie Médère, est-ce qu'avec John Unterman et Fanny Freund, on a un peu l'échantillon type des gens qui partent avec DM Échange Émission ? Qui sont les envoyés de DM Échange Émission ? Alors, il y a différents profils. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. On a un certain nombre de civilistes, comme John a pu l'expérimenter. C'est environ 10-12 envoyés par année qui font du service civil. Mais on a aussi des personnes qui font des stages, c'est-à-dire deux ou trois mois sur place. Là, ça peut être des jeunes qui sont en pré-formation professionnelle, qui valident ce stage comme condition d'entrée dans une école sociale, par exemple, ou alors plutôt des jeunes retraités qui ont du temps à disposition. Et puis, on a des gens qui partent pour du plus long terme, comme Fanny, qui s'engage pour deux ans. On a aussi des familles qui partent. On a prochainement une famille qui va partir avec leurs trois enfants au Togo, dans le domaine de la santé. Donc, voilà, des profils très variés et géographiquement aussi qui viennent de toute la Suisse romande. Et en termes de parcours, de motivation, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qui les amène ? Je pense que ces éléments que John ou que Fanny évoquaient, de vouloir s'engager, de vouloir aller à la rencontre des gens, de découvrir un ailleurs, font partie des premières motivations qui font que les gens nous contactent pour voir ce qui est possible de faire. Après, il y a aussi les obligations militaires ou civiques par rapport aux civilistes. Et puis, l'attrait de vivre une expérience humaine, mais professionnelle aussi, dans un contexte qui est très différent d'une autre. Alors, partir dans le cadre du service civil, ça demande, j'imagine, une démarche très particulière, vous pouvez en dire deux mots ? Oui, alors il y a tout un éventail de réglages administratifs à faire avant de partir. Donc déjà, avec DM Échange Émission, il faut prendre le temps de faire toutes les démarches. Et ensuite, il y a le service civil. Donc, c'est un peu lourd au niveau de la paperasse, mais ça vaut la peine de le faire finalement. C'est vrai que les démarches prennent du temps, que ce soit dans le processus de DM Échange Émission ou dans celui du service civil. Mais on se rend compte aussi que ça permet souvent à nous envoyer de mûrir le projet, de s'assurer que c'est en adéquation avec leur réalité de vie du moment, que c'est bien ce qu'ils veulent faire. Et puis, on a certaines personnes qui vont du coup arrêter aussi le processus parce qu'ils se rendent compte que finalement, non, ce n'est pas le moment. Et je pense que c'est aussi ce temps de préparation, mais aussi une garantie que sur le terrain, ça se passe le mieux possible. Parce qu'on est sûr de ce choix et de se confronter à ce qu'on va découvrir sur place. Je voulais juste faire un petit détour par la nomenclature. On parle de coopération par l'échange de personnes, d'échange, d'envoi, de missions, DM Échange Émission. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes ? Alors, il se cache des réalités humaines, de gens qui se rencontrent entre ici en Suisse et là-bas sur le terrain, que ce soit à Madagascar ou au Mexique ou encore au Togo. Il se passe des réalités de gens qui ont envie de s'engager ensemble, de créer des ponts et de ne pas juste être dans la relation financière qu'on peut avoir dans de l'aide au développement plus classique, d'aller à cette… Oui, de vivre cette rencontre interculturelle. Alors, c'est le cas de gens de Suisse qui partent au Sud. Mais on a aussi des gens du Sud qui viennent ici en Suisse pour souvent des durées plus courtes pour des raisons de visa, mais qui s'engagent aussi ou qui sont parfois aussi engagés pour des mandats de deux ans, par exemple. Il y a aussi un concept qui est très présent dans les médias, c'est le volontourisme. Alors, en quoi, en fait, ce que vous proposez, ce que vous vivez est différent alors de ce volontourisme ? Je pense que la grande différence, c'est que l'engagement de nos envoyés s'inscrit dans une démarche plus large. On a des programmes qui sont réfléchis avec nos églises partenaires. Les personnes qui partent répondent aussi à des critères et des besoins des partenaires, c'est validé par les gens sur place. Ce n'est pas seulement la personne ici de Suisse qui se dit « je m'engage pour quelques semaines ». La durée de l'engagement fait aussi une grosse différence. Souvent, le volontourisme, c'est deux, trois semaines, si ce n'est même deux, trois jours au cours d'un voyage. Et puis, vraiment, c'est aussi cette dimension du lien à long terme. Après John, il y a d'autres personnes. Avant lui, il y avait aussi d'autres personnes. Et ce n'est pas non plus des masses de gens qui passent juste comme ça. Comment ça se vit sur le terrain, ce cadre institutionnel qui est donné par une organisation qui a du long terme ? Comment ça se vit ? C'est plutôt un carcan ? Ou bien ça vous ouvre quand même des ports ? C'est un bon cadre, je dirais, parce qu'effectivement, comme l'a dit Valérie, on sait qu'on est dans la continuité, qu'il y a eu des envoyés avant nous qui ont fait du travail et on peut suivre ce travail, on peut le reprendre. Et on sait qu'on ne les laisse pas sans rien quand on part parce qu'il y a quelqu'un qui va venir après. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est très intéressant. Et il y a effectivement aussi la question de la durée, où on ne va pas juste deux semaines pour faire quelque chose, mais on a le temps de construire quelque chose sur plusieurs mois. Et à la fin, on se dit, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire encore ça, ça, ça. Et c'est presque frustrant d'être allé seulement, pour ma part, neuf mois. Mais voilà, après le cadre, être un envoyé de DM Échange Émission, être en partenariat avec une église là-bas à Madagascar, ça, c'est vraiment un bon cadre qui rassure un peu. Alors, faire quelque chose, vous-même, vous étiez dans l'enseignement, comment il faut s'imaginer ? Alors, j'étais prof de français, avec comme mandat principal d'améliorer l'expression orale des élèves des jeunes malgaches. Et dans la réalité, c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai essayé de travailler sur l'expression orale. Mais il y a aussi tout un pan qu'on oublie un peu, c'est que certains ont de la peine à conjuguer des verbes réguliers au présent. Alors, si on veut essayer de parler, de faire parler les jeunes, mais qui ne savent pas conjuguer un verbe, c'est un peu difficile. Donc, des fois, on doit regarder un peu les bases, la construction de phrases, ce genre de choses-là. Alors, un enseignant de français, une Fanny Freund qui va plutôt, si j'ai bien compris, aider à construire des collaborations entre organisations partenaires. Est-ce qu'il y a un rôle type des envoyés des échanges d'émission ? Non, il n'y a pas vraiment de rôle type. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, nous, on est engagé, comme l'éducation, comme l'action sociale, comme la santé ou l'environnement. Donc, c'est avec des compétences qui entrent dans ces domaines qu'on a le plus de postes, je dirais. Mais il y a des fois des besoins qui s'ouvrent en fonction aussi des candidatures qu'on reçoit. C'est vrai qu'une de nos particularités, c'est qu'on n'a pas une liste de postes ouverts, mais que c'est aussi en fonction, tout d'un coup, d'une personne qui a un profil intéressant, qu'on se dit qu'il pourrait être utile à un partenaire sur place, qu'on va pouvoir ouvrir un poste, par exemple. Après, une des spécificités, quand même, qui rassemble tous ces gens, c'est cette envie de découverte. Et puis, ce lien à l'autre, cet amour du prochain, quelque part. Alors, ça amène à la question évidente, qu'est-ce que ça vous a amené, cette expérience ? Pourquoi ça vous a changé ? Je pense que la première chose, c'est l'interculturalité. Donc, on rencontre un autre qui est différent, une autre culture, des autres manières de faire. Et forcément, la conséquence, c'est qu'on se remet en question. Pourquoi est-ce que moi, je fais ça d'habitude ? Et pourquoi est-ce qu'eux font ça différemment ? Donc, c'est parfois difficile de ne pas entrer dans le jugement. Mais quand on arrive à échapper au jugement, justement, on apprend beaucoup. Parce que, voilà, on se dit, ah ouais, mais je ne devrais pas faire comme ça, en fait. Ce n'est pas normal. Comme j'ai toujours fait, ce n'est même pas juste. Donc, je pense que ça, c'est l'élément principal. Et qu'est-ce que ça apporte au partenaire ? Un regard différent de quelqu'un qui vient justement d'un autre contexte. Ce n'est pas courant, on n'a pas l'habitude même chez nous d'avoir quelqu'un de totalement externe qui vient un peu voir comme on travaille et qui peut nous interpeller sur nos manières de faire. Un élément qui est essentiel, c'est que ça ne prend pas le poste d'une personne locale. C'est quelqu'un qui est, quelque part, surnuméraire et qui vient appuyer les projets ou appuyer les partenaires parce qu'il y a des compétences dans tous les domaines, maintenant, dans les pays dans lesquels on travaille aussi. Alors, vous avez touché un mot tout à l'heure sur la question de la préparation, de la sélection d'abord. Préparation, ensuite, comment ça se passe concrètement ? Alors, concrètement, il y a un certain nombre d'entretiens qui ont lieu avec la personne qui est en charge des candidatures chez nous à des échanges et missions, ensuite avec les responsables des partenariats sur le terrain. Ces entretiens nous permettent aussi de nous assurer des motivations de la personne et puis aussi, en même temps, de pouvoir présenter cette candidature aux églises avec lesquelles on travaille pour voir si ça correspond à des profils qui sont recherchés. Après, il y a différents modules de formation qui doivent être suivis, spécifiques ADM, échanges et missions, ou bien plutôt liés à sécurité et stress ou rencontres interculturelles, justement. Et puis, toutes ces étapes peuvent prendre facilement quelques mois avant que le départ puisse avoir lieu. Départ qui dépend encore de visa, notamment pour Madagascar, ce n'est pas si évident d'obtenir le visa. Et puis, pour marquer ce départ, les envoyés ont un culte d'envoi. Fanny Freund va vivre le sien tout prochainement à Bienne, à la fin du mois. Alors, en regardant par l'expérience, par l'autre bout, en regardant en arrière, voilà ce que je cherchais, qu'est-ce que vous diriez qui est important, qu'est-ce qui est critique dans la préparation ? À quoi faut-il faire particulièrement attention ? Je pense que pour Madagascar, c'est de prendre de l'antimoustique avec. C'est très important. Sinon, c'est sûr que l'ouverture aide beaucoup. Donc, ne pas aller avec ses attentes strictes. Je veux faire ça, je veux apporter ça, je veux vivre ça. Mais vraiment, un peu se laisser emporter par le courant et vraiment être ouvert à ce qui va se faire. Si c'est de devoir aller danser sur la piste devant des centaines d'élèves, on va faire ça et être prêt à le faire et ne pas se renfermer dans son coin en se disant « Non, non, ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Mais oui, je pense être ouvert. Est-ce qu'il y a des prérequis où vous diriez « Ça, ça doit être rempli pour que quelqu'un puisse partir dans une telle expérience ? » Je pense que cette capacité d'adaptation fait partie des quelques prérequis qu'on vérifie dans les candidatures. C'est vrai que les quelques fois où on a pu avoir des problèmes avec un envoyé sur le terrain, ça n'a pas été au niveau des compétences professionnelles mais plutôt de cette capacité d'adaptation parce que ce n'est quand même pas évident de s'installer et de vivre au quotidien dans un contexte qui est très différent du nôtre. Je pense que le plus grand prérequis, ce serait ça, cette ouverture et cette capacité d'adaptation. Si vous avez un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui se posent la question « Est-ce que ce serait quelque chose pour moi ? » Quels sont les conseils que vous pouvez donner ? N'hésitez pas, contactez-nous, regardez, réfléchissez à ce qui pourrait se faire. On peut en discuter ensemble, prenez contact avec des gens qui ont eu l'occasion de vivre cette expérience. C'est quelque chose qui marque un parcours de vie, un parcours professionnel et puis qui apporte beaucoup. J'entends régulièrement nos envoyés qui nous disent « Mais j'ai reçu tellement plus que ce que j'ai pu offrir. » Et puis ce qu'on reçoit, on leur donne quand même ici aussi un peu en Suisse en ayant une ouverture au monde, en apportant un regard aussi différent ici dans notre société. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel de nos jours. J'espère que beaucoup de gens vont vous contacter pour vous demander des conseils pour une telle expérience. En tout cas, merci John Unterman d'avoir été avec nous et merci à Valérie Médère. Bon retour chez vous. Et à vous aussi, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans telle église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501